Et ça peut être une possibilité, il y a Gaëlle Danik qui est à côté du ballon, il y a Alexandre Vincent également, attention à cette situation. Avec Mapparayant qui est monté finalement, ça va être Gaëlle Danik qui va frapper. Et on va l'ouverture du score, l'ouverture du score pour la formation du Stade Lavallois. Avec cette erreur, cette grosse erreur malheureusement d'Axel Maraval. Ça fait un but à zéro, première occasion, un premier but. Ce but les a un peu décomplexés, donc je vois un peu plus libérés en se disant peut-être qu'au bout où ils en sont, ils n'ont plus grand chose à perdre. Nicolas Verdier qui a réussi à prendre ce ballon, Nicolas Verdier qui va se présenter devant Maraval ! Et le deuxième but, le deuxième but pour le Stade Lavallois signé Nicolas Verdier. Et M. Dossantowski envoie tout le monde aux vestiaires. Pour le moment, c'est le Stade Lavallois qui mène par deux buts d'avance. C'est plutôt bien fait sur le côté droit, attention parce que là il y a encore une nouvelle possibilité. Alexandre Vincent, il y a du monde dans l'axe qui est vite arrivé. Ça va revenir derrière avec la frappe ! Et le troisième but, le troisième but, c'est signé Florian Paquetiouf ! Ça commence à être assez sévère quand même pour la formation de Dunkerque, Cédric. Ce sont des résultats qui peuvent intéresser notamment le Stade Lavallois et puis également Dunkerque aussi parce que c'est sur un match bien précis. Attention parce que là, peut-être une situation avec la frappe ! Voilà la réduction du score ! La réduction du score signé du numéro 21, Mehdi Chahiri. Sur le côté droit, pourquoi pas avec justement le buteur, finalement ça va être revenu, ça va revenir derrière avec la frappe ! Nouvelle possibilité, pourquoi pas avec de nouveaux tirs, ça passe au-dessus des cages de Jean-Christophe Boué ! Cette tentative de Martin-François ! On est des centres parce que malgré tout il y a des espaces qui se libèrent. Attention parce qu'il y a encore une possibilité, on est rentrés dans la surface, on va finalement pouvoir avoir un centre. Ça va revenir derrière avec la tentative de frappe, est-ce que ça va revenir en près ? La frappe est de nouveau ! Et le deuxième but ! Le deuxième but, ils sont en train de le faire Dunkerque ! Le deuxième but pour les joueurs du Nord, signé du numéro 8, Martin-François ! But ici, le troisième but, vous êtesвигé des fleurs !